On en profite beaucoup, le plus que faire se peut. C'est des belles journées, il n'y en reste pas beaucoup avant l'hiver. Eh bien, c'est magnifique, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez que je dise le plus? Non, l'été indien, les belles couleurs avec... On peut bronzer encore au parc, donc c'est vraiment chouette. Oui, bronzer avec une bonne couche de crème solaire quand même. Absolument. On profite du soleil, mais pas longtemps, puis on se protège, c'est ça que je veux dire. Quelle météo, quelle... Oui, c'est incroyable. Quatrième journée consécutive où on bat des records de chaleur, donc samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui également. Je vous ai préparé un tableau pour les records battus aujourd'hui. Écoutez, on surveillait de près, Sophie, le record de la région de Québec, puisqu'il datait de 1891. L'ancien record était de... Attendez, je vous donne ça tout de suite, là, je l'ai ici, de 25 degrés, exactement. Et on a atteint jusqu'à présent 24,8. Alors, on n'a pas battu le record pour l'instant. On va surveiller de près, là, mais je peux vous montrer, vous allez voir sur le tableau, là, plusieurs régions. Je vous dirais du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a battu des records sur la majorité des secteurs. Dans la région de Montréal, on a égalé l'ancien record. Et là, c'est ce que l'on a présentement, les températures réelles. Évidemment, dans la région de Gatineau, on a battu l'ancien record. On a 29,6. L'ancien record était de 25,6. Trois rivières, Sherbrooke, cependant, le record n'a pas été battu. On était à un degré près. Baie-Comeau, on a battu des records. Val-d'Or également. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est encore très chaud à l'heure où on se parle. Maintenant, sur l'autre carte, vous allez voir la carte des systèmes, là, ce qui va se passer au cours des prochaines heures. Il y a un long creux qui va s'amener sur le nord du Québec lentement. On voit que la circulation est reprise, donc on ne parle plus de blocage. Et je ne sais pas si la nuit dernière, Sophie, vous avez entendu la ligne d'orage vers 1h30, là, la nuit dernière. Non? Non. Oh, vous dormez dur, vous. Écoutez, ça a grondé, ça a claqué vraiment, là. On a eu une grosse ligne d'orage qui s'est formée sur le sud-ouest du Québec. Vous vous souvenez, hier, sans doute, là, il y avait ce long creux qui partait de la baie de James vers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis vers Sept-Îles. Bien, il y a un cru qui est descendu sur nos secteurs. On avait assez de chaleur et d'humidité pour développer, pour que se développent des orages. Alors, ça s'est passé entre Montréal et Québec, je vous dirais même Charlevoix. Tout le long du fleuve et un peu sur le sud-ouest du Québec, on a eu de bons orages cette nuit. Maintenant, regardez ce qui nous attend au cours des prochains jours. Donc, aujourd'hui, on a battu des records de chaleur. On pourrait encore en battre. Les gens qui veulent savoir quand ça va se terminer, là, je vous dis qu'en fin de semaine, ce sera vraiment chose du passé. On reviendra à des températures plutôt saisonnières. Mais entre-temps, regardez ce qui arrive, là. Les températures plus fraîches sur l'est de la province, après le passage du creux dépressionnaire. Mais ailleurs, des minimums cette nuit de 9 à 17 degrés. Les vents qui seront légers. Il pourrait y avoir des précipitations au cours de la soirée de l'année prochaine sous forme d'averse, risque d'orage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Demain, très belle journée. Aujourd'hui, vous avez senti un peu l'humidité. On avait l'impression que c'était un peu plus chaud. Demain, on en ajoute. Alors, voyez, les facteurs humidex, quand même, importants. On a l'impression que c'est des températures du mois de juillet qu'on vit au mois d'octobre. Alors, des facteurs humidex présents, des températures réelles qui varieront quand même entre 25 et 30 degrés. C'est un petit peu plus frais sur l'est de la province. Bien que les températures soient fraîches, elles sont quand même au-dessus des valeurs normales. Alors, demain, somme toute une belle journée, des nuages un peu plus fréquents. Et si on regarde à long terme ce qui va se passer, c'est là que ça va changer vraiment. Donc, mercredi, 28 degrés. Regardez les températures normales pour le sud-ouest du Québec, donc la région de Montréal, 15 le jour, 5 la nuit. Bien, regardez des maximums de 28, 28, 25 degrés jusqu'à vendredi. Vendredi, vous allez voir que les nuages vont lentement s'installer. Les précipitations sont prévues dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, on pourrait avoir de bonnes accumulations jusqu'à au moins dimanche. Et on revient graduellement à des températures plus saisonnières le jour et la nuit. Maintenant, on regarde pour le centre du Québec, donc dans la région de Québec. Demain, très beau, 26, encore 26 degrés. Jeudi, oups, vendredi, les nuages vont s'amener. Donc, c'est un premier système qui est en provenance de l'ouest canadien qui va s'amener, qui va pousser des nuages. Et la pluie va s'installer. Les précipitations, c'est un autre système qui remonte la côte des États-Unis, la côte Est des États-Unis. Et cette fois, ça va donner beaucoup d'accumulation. Et là aussi, vous voyez pour la région de Québec, là, 19, oups, on tombe à 13 le jour, 6 la nuit. Donc, on va revenir à des températures beaucoup plus saisonnières. Mais évidemment, on pourrait encore battre des records pour les 2-3 prochains jours avec des températures bien au-dessus des valeurs normales. En fait, on est très contents, c'est un été interminable. Les nuages ne sont qu'un vague souvenir. Mais bon, on se dit tout le temps, est-ce qu'il faut se réjouir nécessairement de ce temps exceptionnel? Pas certaine. Il y a un revers à la médaille. J'entendais apparemment que certains pommiculteurs ont carrément fermé les vergers. Il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Et moi, j'ai, bon, des petites plates-bandes de fleurs, là. Je ne suis pas certaine que les fleurs qui sont censées être là l'été, qu'au mois d'octobre, il y ait une deuxième fleuraison. Et là, ça va geler dans peu de temps. Je ne suis pas certaine que pour la nature, ce soit vraiment très bon. Vous avez parlé, évidemment, des pommiculteurs. Mais on a également toutes les récoltes de nos maraîchers, là, l'été. On a eu beaucoup de difficultés. C'était catastrophique pour les agriculteurs, absolument. Trop d'eau ou pas assez, c'est ça. Au moins, la lavande a fleuri deux fois. Ça, c'est un bonheur pour Colette. Restez avec nous. La jute des analystes au retour.